Bonjour Sébastien Madespillé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Manifestant hier sur le ministère de l'Intérieur, vous en avez vu 2 millions, selon votre syndicat la CGT. Ils ont désormais l'habitude de s'organiser. Beaucoup de salariés ont fait du télétravail. Finalement, on se dit qu'elles ont peut-être été moins impactées qu'auparavant. J'imagine que ça ne vous arrange pas. C'est pour ça que nous, on a choisi, dans notre fédération, d'ancrer la grève reconductible dès aujourd'hui, dès lundi prochain. Et puis de convaincre cette utilité que cette grève reconductible peut avoir en termes de poids pour faire reculer le gouvernement et surtout gagner le retrait de la réforme. Ça, vous allez décider quand ? Je vous dis, encore une fois, débattre et décider. C'est très important de faire vivre cette démocratie dans les entreprises. La grande est avant la journée. Les baisses de production avaient commencé dès mercredi soir en Ardèche, en Israël. Il faut savoir que quand on agit de cette manière sur notre outil de travail, en baissant la production commerciale, pas de vente d'électricité en dehors des frontières. Donc, pas de profit pour ceux qui, malheureusement, aujourd'hui... Ce qui est certain, c'est que... Je vais leur rappeler le cadre. Vous avez indiqué que vous alliez... Tout à fait. On affiche encore 13 millions de précaires énergies. On a besoin de retourner voir ces familles et de les remettre en énergie. Pourtant, d'ailleurs, tous les usagers et les consommateurs, parce qu'on se bat pour l'intérêt général et on défend le service public. Donc, on ira passer en gratuité les hôpitaux, les craignées. Eh bien, on ne déchargera pas le gaz. On bloquera les stockages. On baissera la production. Enfin, battre autour de quelles coupures ciblées on peut organiser. Votre syndicat indique... La majorité comprenne qu'il y a une colère. Ensuite, nous, dans les entreprises, aujourd'hui, la criminalisation syndicale, elle est active. On a des agents qui sont sanctionnés tous les jours. Donc, il y en a aussi un peu ras-le-bol. Général, donc solidarité pour le régime général. Et les autres, qui est équilibré, qui est pionnier. Un exemple qui contribue à la solidarité. Pourquoi il est attaqué ? Comme tous les vendredis, on va passer au cinéma. C'est avec vous, Charlotte.